Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'étais impatiente de vous faire, ça fait des mois que j'attends de vous faire cette vidéo. En fait, il s'agit de la sortie d'un tout nouveau jeu qui s'appelle Overlook Bay et en fait j'attends ce jour depuis le 25 mai car son lancement avait été annoncé le 25 mai. Entre temps, ça a été retardé plusieurs fois mais en tout cas, on y est, c'est aujourd'hui que ce jeu arrive sur Roblox. Mais avant que je vous en dise plus, les amis, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de me laisser plein de commentaires. J'adore vous lire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu notamment et si vous pensez aller y jouer pour le découvrir. Et en fait, ce jeu a été lancé par une youtubeuse américaine, Adopt Me, que j'aime énormément qui s'appelle Megan Plays et qui a été une grande source d'inspiration pour moi et également de sa licorne Honey, The Unicorn, peut-être que vous connaissez. En tout cas, j'adore ces deux-là et c'est elles qui ont lancé ce jeu. Et regardez l'heure qu'il est, les amis, il est minuit 03. J'attends ce moment depuis tellement longtemps qu'il était hors de question que je ne fasse pas le lancement avec vous en direct. Donc oui, j'enregistre cette vidéo vraiment hyper tard. C'est bon, c'est bon les amis, le jeu est enfin lancé. Par contre, il est au prix de 25 Robux. Ça, je ne le savais pas, mais bon, c'est pas grave. Alors en fait, je suis allée me renseigner et ce jeu coûtera 25 Robux tant qu'il est en version bêta. Donc apparemment, dans un mois ou un mois et demi, il devrait être gratuit. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas de Robux. Oh my God, heureusement, parce que là, sur le coup, sinon, j'aurais été vraiment déçue pour tous ceux qui n'ont pas de Robux. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Il coûtera 25 Robux pendant un mois, un mois et demi tant qu'il est dans sa version bêta. Et ensuite, lorsqu'il sera dans sa version définitive, ce sera un jeu gratuit. C'est bon, les amis, on y est. Play. Oh my God, regardez ça. C'est bon, je suis chez moi et apparemment, il y a également un système de récompense quotidienne. Mais attendez, avant ça, je vais juste écrire, yeah, dans le chat. Car moi aussi, comme tout le monde, je suis hyper heureuse de pouvoir enfin accéder à ce jeu et le découvrir avec vous. Donc, comme je vous le disais, il y a un système de récompense tous les jours. À chaque fois qu'on se connecte, on peut récupérer des petits cadeaux. Et apparemment, on peut se connecter toutes les 16 heures. Donc sur Adopt Me, c'est toutes les 15 heures. Et ici, ce sera toutes les 16 heures. Donc ça, c'est absolument génial. On peut gagner des tickets pour aller récupérer des pets. Mais je pense que je vous ferai d'autres vidéos plus détaillées que celle-ci. Car là, c'est vraiment pour avoir un premier aperçu de ce jeu qui est vraiment très, très riche. Donc je pense que je vous ferai plusieurs vidéos à l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et regardez la maison. Donc c'est la première maison que l'on a en commençant ce jeu qui est gratuite, qui est dans le starter pack. Elle est assez petite, c'est vrai. Il y a deux pièces, en fait. Mais c'est trop mignon, en tout cas. Et apparemment, il y a plein d'options pour la décorer. Donc ça, également, je vous le montrerai dans une de mes prochaines vidéos. Oh my god ! Regardez les graphismes et ce ciel bleu avec des nuages. J'adore. Je crois que je suis déjà fan. Donc voilà. On va regarder un petit peu les items qu'il y a sur le côté. Nous avons la boutique, comme sur Adopt Me. Vous verrez, ce jeu ressemble beaucoup à Adopt Me. En beaucoup mieux, il me semble. Donc il y a le starter kit. Il y a d'autres types d'appartements. Il y a des animaux que l'on peut acheter avec des Robux. Donc là, je n'en vois que deux. Oh my god ! Le kitty corn pet. J'adore. Je pense que je vais être fan de celui-ci. Il vaut 599 Robux quand même. Ensuite, il y a les gems. Alors les gems, c'est en fait la monnaie que l'on va utiliser dans ce jeu. Qui est l'équivalent, en fait, des bucks ou des dollars dans Adopt Me. Et ensuite, il y a différents passes de jeu. Donc le pass VIP, le pass pour avoir la maison de millionnaire, etc. Il y en a pas mal. Et il y en a un que je trouve hyper intéressant. C'est le pass sprint. En fait, ce sont des chaussures qui vous font aller beaucoup plus vite dans le jeu. Et qui valent 149 Robux. A mon avis, je vais craquer très vite pour ces chaussures. Donc il y a également, bien sûr, l'option de customiser son avatar. Avec, regardez, pas mal d'accessoires. Il y a cette petite licorne que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup penser à Mégane. Car elle la porte tout le temps. Mais je la trouve beaucoup plus jolie sur elle. Attendez, je vais retirer mon béret pour qu'on voit mieux. C'est trop mignon. Mais pour moi, ça, c'est vraiment Mégane. Donc je ne vais pas porter ça. Par contre, j'adore ces petits écouteurs avec les oreilles de chat. Ça, j'adore. J'aime beaucoup. Donc je pense que je vais garder ça pour aujourd'hui. Pour cet événement particulier. Il y a bien sûr également plusieurs manières différentes d'animer son avatar. Des visages. Donc là, ce sont les visages gratuits. Et ensuite, il faut acheter cette option pour avoir les visages payants. Et là, il vous en coûtera 149 Robux. Donc là, vous pouvez le constater. C'est quasiment la même chose que sur Adopt Me. Il y a énormément de points en commun. Ça, c'est clair. Ce jeu a été clairement inspiré par Adopt Me. Mais en même temps, Mégane joue tellement à Adopt Me que c'est plus ou moins logique. Donc on a des t-shirts. Ils sont super beaux d'ailleurs. On a des pantalons. Et on a également différentes couleurs de peau. J'ai l'impression que là, on a plus le choix. Non, je ne sais pas. Ou peut-être qu'elles sont un peu plus flashy les couleurs. En tout cas, j'aime énormément l'univers coloré et gay de ce jeu. C'est vraiment tout ce que j'aime. Ok, donc pour l'instant, je vais garder juste mes écouteurs et ma tenue. La tenue de mon avatar Roblox. Et en parlant de tenue, justement, regardez les amis, le t-shirt que je porte. C'est mon t-shirt à l'effigie de ma chaîne Maëva Games Vidéo. Je l'adore. Et en fait, je l'avais fait un petit peu juste pour m'amuser. Et vous aviez été extrêmement nombreux à me dire que vous l'adoriez. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à l'avoir acheté. Merci infiniment les amis. Mais bon, on continue avec le jeu Overlook Bay. Donc là, sur le côté, vous avez également les différentes tâches à accomplir. Donc ces tâches se renouvellent toutes les 24 heures. Et chaque tâche vous rapporte des gems. Donc c'est un très bon moyen de gagner, en fait, la monnaie du jeu. Les pierres précieuses ou les gems. Et c'est génial que ça se renouvelle toutes les 24 heures. Donc voilà, il vous suffit d'accomplir ces différentes tâches pour gagner de l'argent. Donc ça, c'était le troisième icône sur le côté à droite. Et le dernier icône, en fait, vous donne accès à votre inventaire. Donc là, au niveau des pets. Ouah, on a déjà un pet offert. C'est un chien. Regardez ça. Oh my god, il n'est pas trop beau. Ah oui, ce que j'aime énormément également dans ce jeu, c'est le graphisme au niveau des pets. Le travail qui a été fait sur les animaux. Regardez ça. Non mais vous avez déjà vu quelque chose d'aussi mignon. Moi, j'aime trop. Donc on peut bien sûr le prendre et on peut lui donner un prénom. Je vais le faire. Vous savez quoi ? Il est très tard. Et j'ai un petit creux. Et ça doit être certainement pour ça qu'il me fait penser à du chocolat. Donc je vais l'appeler Chokie. C'est trop mignon. Et je trouve que ça lui va trop bien. Donc voilà, c'est le premier prénom. Le prénom de mon premier pet sur Overlook Bay. Je vais m'habituer à ce nom. Sur Overlook Bay. Et je le trouve trop mignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier pet. Donc on continue avec l'inventaire. Il y a également l'item nourriture. Bien sûr, je n'ai rien pour l'instant. Véhicule. Et on a déjà une voiture qui nous est offerte par défaut. Il y a ensuite, là on a une pelle et une canne à pêche. Donc ça, c'est pour aller à la recherche de certains items qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Je vous montrerai ça dans une de mes prochaines vidéos. Et ensuite, on a également un petit carton vide pour nos affaires. Regardez la ville. En tout cas, la partie habitation de la ville. C'est à ça que ressemblent en fait toutes les maisons du Starter Kit. J'adore. C'est trop beau. Il y a déjà une voiture bleue qui roule. Moi, je n'ose pas la prendre. La mienne parce que vous connaissez mes talents de conductrice. Donc, je vais éviter aujourd'hui. J'aimerais bien commencer ce jeu. Il y a un VIP Club. Je pense que je vais très vite faire partie du club. Vite. Rendez-vous dans l'une de mes prochaines vidéos. Et c'est parti. En fait, ce que je recherche, c'est le pet shop. C'est bon. On peut se téléporter au centre-ville. Ça, c'est absolument génial. Et regardez les amis ce qu'il y a juste à côté. Ça, je trouve que c'est une super idée. Car Overlook B, c'est vraiment immense par rapport à Adopt Me. C'est très très grand. Et du coup, ils ont pensé à mettre à disposition des joueurs une carte dans laquelle on peut localiser toutes les parties du jeu. Les boutiques, les restaurants. Il y a même une salle de cinéma. Donc, c'est absolument génial. Il y a une plage magnifique. Et là, je peux voir que le pet shop est juste là. Donc, c'est bon. On n'est pas loin. C'est parti à la recherche du pet shop. Et vous savez quoi ? Je pense que je vais déjà acheter des pets aujourd'hui avec le peu de j'aime ce que j'ai. Je vais voir un petit peu ce que je peux avoir pour 1005 j'aime. J'adore la manière dont la ville est construite. On dirait vraiment une vraie ville avec des passages piétons, des trottoirs, des feux, des signalisations. Ça, j'aime beaucoup. Ça peut nous donner vraiment la bonne habitude de traverser sur les passages piétons au feu rouge. Bien sûr, les amis. Et on a plein d'immeubles, de maisons, etc. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Regardez, il y a une autre carte de localisation juste en face de moi. En fait, il y en a un peu partout dans la ville pour ne pas se perdre. Il y a plein d'arbres. Et vous savez quoi ? Il y a des arbres dans lesquels on peut récolter des fruits et ensuite aller vendre ses fruits pour gagner de l'argent ou alors les donner à manger à nos pets. Donc ça, c'est vraiment génial. La plage est juste en face. Regardez comme c'est beau. Non, mais c'est magnifique. J'adore avec ce beau ciel bleu. Oh là là, mais je suis fan. Les amis, je pense que vous l'entendez à ma voix. Franchement, je suis hyper emballée par ce jeu. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous fasse d'autres vidéos sur ce jeu. Vous êtes très nombreux souvent à me demander de jouer à d'autres jeux. Eh bien, voilà les amis. Je pense que je jouerai régulièrement à ce jeu-là. Donc attendez, avant d'aller au pet shop, je vois le shop Pichy Shop. En fait, Pichy fait référence à la team de Mégane, la Pichy Squad et également à son groupe Roblox. Et je pense qu'on va trouver des accessoires trop mignons. Regardez l'univers, tout rose, girly. J'aime énormément, vous le savez. Donc c'est vraiment un jeu qui me ressemble également. Donc voilà, je vais adorer. Regardez ces petits accessoires. Il y a sa petite licorne qu'elle porte tout le temps. C'est trop mignon, j'adore. Bon, je crois que je ne vais pas faire le tour des magasins et des restaurants aujourd'hui. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Car sinon, franchement, cette vidéo va durer une heure. Donc on fera ça prochainement, la visite de la ville. Mais là, direction le pet shop. J'ai vraiment envie de mettre la main sur des pets, de voir un petit peu comment cela fonctionne, etc. Là, ce ne sont pas des œufs, mais ce sont en fait des espèces de capsules dans lesquelles on peut récupérer des pets. Regardez, il y a un supermarché sur ma gauche. Donc voilà, ça c'est génial également. Et il y a un petit artisan qui vend des fruits et légumes. Je pense des fruits et légumes, ou c'est que des fruits. Je pense que ce sont des fruits seulement. Donc des fruits bio, c'est absolument génial. Vous savez quoi ? Je suis épuisée de courir. C'est vraiment trop grand ici. Donc je le savais, je vais craquer pour les chaussures qui nous font aller beaucoup plus vite. Donc c'est 149 Robux, les sprints. C'est parti pour avoir des sprints qui vont me faire aller beaucoup plus vite. Allez, c'est bon. Ok, alors maintenant que j'ai mes sprints, je pense que je vais pouvoir les récupérer dans mon inventaire. Probablement, en tout cas, je l'espère. Alors, voyons voir où est-ce que c'est. Est-ce que, non, que là, il n'y a pas. Ça sera peut-être avec les voitures. Non plus. Dans le petit carton, non plus. Ok, je n'ai pas les chaussures ici. Je ne sais pas. Il va peut-être falloir que j'aille vérifier dans mon inventaire dans Roblox. Je ferai ça. Après, j'ai trop peur de me déconnecter du jeu et de ne pas pouvoir me reconnecter. Donc, ce n'est pas grave. Je vais regarder ça et je vous dirai dans ma prochaine vidéo si j'ai retrouvé mes sprints et si je ne les ai pas trouvés, j'écrirai un petit message au support. Allez, c'est parti. Ce n'est pas grave. On continue à pied. J'ai fait comme ça jusqu'à présent. Donc, on continue. Direction le pet shop. C'est bon, les amis. Je crois que je le vois. Regardez, c'est juste en face de moi, en mauve. Oh my God. Mais c'est trop beau. Regardez ça avec plein de pets, d'illustrations de pets à l'avant sur la façade. J'adore. Non, mais je suis trop fan. Je suis hyper fan. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est un jeu que je vais pouvoir commencer dès le départ. Contrairement à Adopt Me que j'ai pris un petit peu en cours de route. Je n'ai pas eu la chance de commencer en 2018, il me semble. Là, du coup, je vais pouvoir jouer à ce jeu dès le début. Et ça, c'est trop, trop bien. Pour l'instant, j'accroche. En tout cas, j'aime beaucoup à voir si dans le temps, eh bien, je vais continuer à accrocher. En tout cas, si j'aime ce jeu, je vais continuer. Ça, c'est sûr. Nous voici dans le pet shop. Je suis hyper contente. Oh my God. Regardez ça. Les amis, c'est trop beau. Non, mais j'adore ces couleurs. Il y a même un... Oh non ! Ce n'est pas possible. J'ai été déconnectée. Oh, ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Oh non. C'est vrai que ça bug un petit peu depuis tout à l'heure. Et à mon avis, il y a énormément de monde qui s'est connecté pour découvrir ce jeu parmi les premiers. Et du coup, ça bug. Bon, allez. J'espère vraiment que je vais pouvoir me reconnecter. C'est bon, les amis. J'ai réussi à me reconnecter. Donc, on retourne dans le pet shop. Cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne. Il y a un aquarium, comme je vous le disais, à ma droite. Et à ma gauche, regardez, il y a la liste de tous les pets à collectionner. Donc, apparemment, il y en a 23. J'en ai bien sûr un sur les 23. Le premier, eh bien, c'est choqué. Bien sûr, le pet que l'on a gratuitement si on joue à la version bêta. Mais bon, pour jouer à la version bêta, il faut quand même payer 25 Robux, ce que tout le monde ne peut malheureusement pas faire. Mais comme je vous le disais, les amis, dans un mois et demi, à peu près, ce jeu deviendra gratuit. Oh my God, elle a un pod. Regardez ça. On va voir quel pet elle va avoir dans son pod. C'est trop beau. Non mais regardez ça. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Ah oui, c'est un pet tout blanc. Trop mignon. Ok, eh bien, maintenant, ça va être à mon tour. Oh my God, j'adore. Donc oui, là, il y a une roue que vous pouvez faire tourner pour gagner des gems ou gagner des tickets. Donc ça, je pense que je le ferai dans l'une de mes prochaines vidéos car je n'ai pas de quoi faire tourner cette roue. Malheureusement, il va falloir que je travaille un petit peu pour avoir le nécessaire. Et sur le côté, il y a les différentes machines dans lesquelles on met les tickets pour récupérer des capsules desquelles nous allons avoir des pets. Oui, c'est un peu compliqué pour l'instant mais vous allez voir, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Et en fait, c'est vraiment très très simple. Donc en fait, les amis, regardez ça, vous avez 4 machines différentes. Voici la première, c'est une licorne et elle est magnifique. En fait, ce sont des distributeurs et dans cette licorne, on peut mettre des tickets diamants. En insérant un ticket diamant dans cette machine licorne, on a 32% de chance d'avoir un animal rare, 45% un ultra rare, 15% un légendaire et 8% un animal divin. Et oui, là, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut avoir des animaux divins. Ils sont encore plus rares que les légendaires. On a ensuite la machine pingouin pour les tickets dorés. Alors là, on a 55% de chance d'avoir un rare, 35% un ultra rare, 7% un légendaire et 5% de chance d'avoir un divin. On continue avec la machine suivante, la machine bleue, la troisième machine. Donc là, c'est pour les tickets argent avec lesquels on peut avoir 55% de chance d'avoir un spécial, 35% un rare, 7% un ultra rare, 2% un légendaire et seulement 1% de chance de trouver un animal divin. Voici la dernière machine pour les tickets bronze et là, en fait, ce sont sûrement les tickets les moins chers grâce auxquels on a 55% de chance de trouver un commun, 35% un spécial, 7% un rare, ensuite, 1,5% de chance de trouver un ultra rare, 1% un légendaire et seulement 0,5% de chance de trouver un animal divin. Donc voilà, mais ce qui est bien, c'est que plus vous paierez votre ticket cher, plus vous aurez des animaux rares, c'est sûr, car en fait, si vous achetez un ticket doré ou un ticket diamant, eh bien, vous avez 0% de chance d'avoir un commun ou un spécial. Ça commence aux pets rares, donc ça, c'est vraiment une super idée et voici maintenant les prix. Donc pour avoir un ticket bronze, il vous en coûtera 300 gems, un ticket argent, c'est 550 gems, un ticket or, c'est 800 gems et le ticket diamant le plus cher est 1200 gems. Donc c'est sûr, aujourd'hui, je ne peux pas acheter de ticket diamant et comme j'ai quand même envie d'ouvrir plusieurs capsules, je pense que je vais commencer par un ticket bronze pour voir un petit peu ce que l'on peut avoir avec le ticket le moins cher. Donc vous le voyez, juste en haut, à droite, mes gems ont diminué. Maintenant, j'ai 705 gems et c'est parti. Donc maintenant, vu que j'ai acheté un ticket bronze, il faut que je me rende à cette machine-là, la machine des tickets bronze et de le mettre à l'intérieur. Je récupère alors la capsule. Oh my god, c'est la première que j'ai dans mes mains. Je suis hyper contente, les amis. Et il suffit ensuite de la lancer un peu comme une boule de bowling. J'aime beaucoup. Et on va voir ce qu'on va obtenir comme pet. Mon premier pet, en fait mon deuxième, mais le premier a été offert. Alors voyons voir ce que je vais avoir aujourd'hui. Il est où ? Je pense qu'il faut quelques secondes avant qu'il apparaisse. Qu'est-ce que je vais avoir ? Mon premier pet, oh my god, une vache ! Mais c'est trop mignon. Vous le savez déjà dans Adopt Me, j'adore les vaches. Mais alors celle-ci, regardez comme elle est trop mignonne. Le design du pet est incroyable. C'est trop mignon. Ils sont plutôt arrondis. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, moi, j'adore ce design un peu cartoon. J'adore. C'est trop, trop beau. Alors, attendez, je vois sur le côté à droite qu'il y a l'item tâche à accomplir qui bouge. Je ne sais pas. Ok, je peux récupérer une récompense car j'ai ouvert une capsule. Génial ! Ça, c'est trop cool. Donc, je gagne 25 gems. Ça, c'est absolument génial. C'est encore une très, très bonne idée. Allez, c'est reparti. Donc, ma vache est bien dans mon inventaire au niveau des pets et elle est spéciale. Le chien, lui, était rare. Donc, je suis trop, trop contente. Ça commence plutôt bien. J'ai eu un pet spécial avec un ticket bronze. Je crois qu'on avait 35% de chance, il me semble. Alors, maintenant, vous savez quoi ? j'ai trop envie d'essayer un ticket argent qui vaut 550 gems. Du coup, ce sera le dernier que je pourrais acheter pour aujourd'hui mais ce n'est pas grave. J'ai vraiment envie de savoir s'il y a une différence significative entre le bronze à 300 gems et le argent à 550 gems. Donc, c'est bon, je l'ai acheté. Enfin, maintenant, je l'ai acheté et il ne me reste plus qu'à le mettre à l'intérieur, à l'insérer dans la machine pour récupérer ma capsule. Maintenant, vous avez compris le principe. Il y a pas mal de monde quand même qui ont payé 25 robux pour pouvoir entrer dans ce jeu. Donc, c'est pour dire que beaucoup de gens l'attendaient. Voici donc ma capsule argent. Elle est trop belle. Regardez comme elles sont trop, trop belles. Le travail qui a été fait sur les détails est vraiment incroyable. En tout cas, j'adore. Allez, c'est parti pour lancer notre deuxième capsule, la capsule argent en espérant avoir un pet, pourquoi pas légendaire, on ne sait pas, il faut y croire. Allez, c'est parti, je lance ma capsule. Oh my god, qu'est-ce que je vais avoir cette fois-ci ? Vous avez vu, il y a un léopard, il est trop beau. Alors, en fait les amis, j'ai filmé également une vidéo avant que ce jeu soit lancé juste dans les heures qui le précédaient et j'ai vécu de drôles d'aventures et dans cette vidéo également, je vous montre tous les pets qu'il y a dans ce jeu. Donc, n'hésitez pas si vous voulez que je vous la publie, tant pis, ce sera après celle-ci. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et regardez ce que j'ai eu. Un ours brun, il est trop, trop beau ce petit ourson. Alors, qu'est-ce que c'est comme pets ? Je ne sais pas s'il est rare ou commun. On va regarder ça dans mon inventaire. Mais avant cela, je vais récupérer les gems que j'ai gagnés en ouvrant la capsule argent. Donc, c'est où ? Ça doit être juste en bas. Oui, c'est là. Donc, je récupère ma récompense qui est de combien ? De 50 gems. Ah oui, d'accord. Plus vous utilisez un ticket cher, plus vous gagnez des gems. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, voici notre ourson et il est spécial comme la vache. Donc, aujourd'hui, j'ai eu deux spéciaux. C'est plutôt pas mal. Et regardez les amis, sur le côté, juste là, on voit les animaux que l'on peut acheter avec des Robux. Ils sont animés, ils sont trop beaux. J'adore bien sûr le Kitty Corn Pet. Il coûtait 599 Robux. Oui, c'est ça. Je ferai probablement une vidéo dans laquelle j'achèterai plein de choses dans ce jeu Overlook Bay. Donc, surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça va être absolument génial. Et n'hésitez pas à me mettre plein de pouces bleus si vous voulez que je rejoue à ce jeu, que je vous refasse d'autres vidéos. Je le ferai avec grand plaisir. Et voilà, les amis, je vous ai montré quelques petites choses à découvrir dans ce nouveau jeu Overlook Bay que moi, personnellement, j'adore. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'aime beaucoup l'univers coloré, la qualité des graphismes, la grande variété de choses qu'il y a à faire dans ce jeu. C'est vraiment incroyable et surtout, j'adore les pets que l'on peut avoir ici. Ils sont trop, trop beaux. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. et puis, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?